merci 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 et encore merci les mobeurs d'avoir participé à mon petit jeu concours voilà je suis très content d'avoir fait gagner ces stickers voilà j'aurais préféré enfin j'aurais aimé faire gagner plus de cadeaux parce que j'étais étonné par la vivacité des réponses voilà voilà ça m'a beaucoup touché donc merci encore et bravo aux gagnants aux trois gagnants là qui ont répondu le plus rapidement possible et désolé pour ceux qui ont quand même tenté leur chance des jeux concours j'en ferai peut-être qu'à l'avenir je ferai gagner encore plus de cadeaux voilà plus de cadeaux dans la quantité pour pouvoir vous remercier tous voilà donc aujourd'hui on se retrouve pour le démontage du moteur du bog voilà qui est là donc sur la précédente vidéo j'avais parlé des des pare-bouts que j'ai décabossé et qu'il faut que maintenant je 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 décape donc là je je mets ça en suspens pour l'instant voilà parce que c'est de la carrosserie donc là j'ai plutôt envie de me pencher sur la mécanique d'autant plus que j'avais pas mal d'arrache-volant et il me manquait en fait voilà j'avais pas l'arrache-volant qui qui correspondait à ce modèle là j'en ai quand même pas mal donc du coup j'ai dû en acheter un voilà ça m'a coûté 8,50 euros et je suis d'ailleurs même pas emmerdé je suis allé chez le concessionnaire peugeot à du coin il avait pas en qui me l'a commandé je l'ai commandé vendredi soir et ce matin il est arrivé donc je vais pouvoir désaccoupler le bas moteur comme comme je l'avais dit à l'autre jour pour refaire les roulements de bas moteur joint spi et joint de carter voilà parce que quand j'ai début je comptais juste faire le resurfaçage du joint en base et du joint de culasse et changer juste les joints et regarde aussi l'état du du piston segment et cylindre et c'est vrai que ben en voyant l'état des joints là j'ai même pas encore tenté de regarder l'étanchéité je vais peut-être le faire parce qu'en plus j'ai vu que le modeur il avait posté là un tuto enfin une astuce à jacques donc je vais en profiter je vais faire l'essai avec de l'essence avec du mélange mais je pense que les les joints spi ça va être voilà ça va suivre c'est sûr donc du coup ben voilà je vais tout refaire le haut moteur il est nickel je j'ai remonté ça vite fait pour éviter de perdre des pièces comme vous voyez j'ai rien serré mais c'est juste rassembler pour y ait le piston dedans voilà je vais peut-être essayer de vous enlever mais là on verra pas grand chose mais c'est super propre voilà c'est super propre donc là rien à faire jusqu'à jusque là je vais peut-être vérifier avec un jeu de cale le jeu qui a au niveau des segments peut-être qu'il faudra les changer on verra mais là dans l'immédiat aujourd'hui ça va être le bas moteur donc je vais le démonter avec mon nouveau arrache volant on va voir tout ça en vidéo les mobeurs petit truc aussi j'ai pas pensé à vous dire l'autre jour j'ai commencé aussi les jantes voilà durant le petit mois où j'ai pas posté de vidéo j'ai fait les deux jantes donc celle ci j'ai nettoyé là j'ai décapé là le cerclage voilà moi vite fait j'ai pas passé de produits rien que dalle j'y suis allé juste à la paille de fer voilà et à l'huile de coude j'ai sorti les axes avec les roulements en fait j'ai bien galéré sur la roue avant voilà qui est là alors la roue avant j'en ai chié pour sortir les roulements qui sont rentrés en force j'ai réussi sans rien esquenter d'ailleurs je suis quand même assez content de moi mais comme vous le voyez voilà j'ai pas elle est encore un peu piqué là par contre au niveau nettoyage j'ai rien fait voyez voilà regardez l'intérieur donc là il y a du travail savoir que sur celle ci j'ai quand même ouais j'ai nettoyé l'intérieur elle était dans le même état j'essaie de vous montrer avec une main c'est pas évident voilà on voit là que c'est quand même assez piqué c'était piqué donc j'ai brossé tout simplement voilà c'est tout après on verra si je traite ça avec peut-être de l'acide phosphorique je sais pas trop comment ça réagit l'acide phosphorique sur les crômes donc faudrait je fasse un essai sur une petite surface je m'y connais pas trop en chimie et je me demande si c'est le même principe qu'avec l'acier s'il y en a qui savent d'ailleurs voilà parce que bon ben c'est sûr que l'intérieur ça rouillera mais bon les jantes je les ai attaqué aussi voilà on va arranger tout ça tac tac je suis à sa place dans l'atelier qui est super petit il faut optimiser l'espace donc ben là je vous reprends dans un petit instant pour vous montrer le démontage du bas moteur allez c'est parti donc j'avais desserré l'écrou avant avec le bloc piston parce que comme je voulais sortir le le haut moteur sans bloc piston après comme j'ai pas de courroie à sangle de clé à sangle d'ailleurs j'espère pouvoir extraire le volant magnétique en tenant avec une clé de 19 de côté on va essayer ensemble voilà ainsi le magnifique arrache-volant buzetti on va mettre un peu le wd 40 voilà et c'est parti 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 alors je vais essayer de vous montrer mais pas de regrets je sais pas si vous voyez là ah c'est pas évident pour vous montrer on voit pas à la caméra mais il y a une toute petite fuite à l'essence passe alors ça coule pas mais on voit la différence ça se mette l'autre côté on va regarder l'autre côté l'autre côté l'autre côté ça va d'être bon bon c'est marrant parce que ça fait comme chez Arnaud on a un joint qui fuit donc ce côté là côté allumage là on ne voit pas trop avec la lumière mais il y a un joint qui fuit donc ce côté là coté allumage je ne sais pas si vous voyez un peu les reflets d'essence vous les voyez c'est vraiment minime mais ça passe bon de toute façon vu j'ai essayé de faire un détecté voilà ça y est vu l'âge du moteur de toute façon voilà je ne fais pas d'illusion il faut changer tout ce qui est joint spi roulement les roulements bon ça a l'air de tourner mais dans le doute c'est pas pour le prix de de ces pièces là bon c'est vrai que c'est un peu chiant de de désaccoupler le bas moteur tout ça mais bon au moins je fais une mob propre pour mon papa voilà ben là on va continuer donc je vais vidanger l'essence que j'ai mis dans le bas moteur au passage merci Arnaud merci Jackie pour cette astuce parce que franchement je n'y avais pas pensé c'est vrai que ça peut ça peut donner alors après j'ai une petite question d'ailleurs pour Arnaud et Jackie c'est vrai que là en condition on va dire moteur ouvert avec de l'essence ça peut ne pas passer hein mais est-ce que une fois que le moteur tourne donc il y a quand même de la compression dans un bas moteur il me semble voilà donc le fait que ça soit sur pression comparé là on est en pression libre c'est la pression qu'il y a dans la pièce le fait que le moteur soit en pression peut-être que ben ça change tout parce que s'il y a du je veux dire par là que ben là ça peut ne pas fuir quand on balance de l'essence comme ça brute avec il n'y a pas de pression donc et une fois que le moteur est en train de tourner et surtout peut-être même en haut régime ça peut encore changer la chose est-ce que bon après c'est vrai que ça peut être une bonne indication sur l'usure des joints spi parce que c'est vrai que le fait de remplir d'un fluide comme ça à pression normale enfin à pression ambiante si ça ne fuit pas déjà c'est une bonne indication mais est-ce que malgré tout une fois le moteur en marche donc est-ce que ça peut changer quoi voilà voilà ma question alors une petite surprise mauvaise surprise donc ça je l'avais déjà vu voilà la flasque là de qui tient alors ça je sais plus quel côté c'est je crois que c'est c'est voilà en magnétique ici je sais plus enfin bref j'avais vu que là il manquait une pâte donc je m'étais dit au pire je rachèterai la flasque et puis au pire si ça tiendra sur 3 boulons c'est pas bien grave voilà là ça a été pété mais ça je l'ai pas vu parce qu'il y avait le cache quand je l'achetais donc j'ai pas fait gaffe bon et le problème par contre c'est que donc là j'ai commencé à sortir tous les goujons pour désaccouper le carter mais celui là il veut pas sortir alors quand je dis qu'il veut pas sortir c'est qu'il veut vraiment pas sortir donc là j'ai regardé de ce côté là je me suis rendu compte que là vous voyez c'était tordu je me suis dit si le goujon est tordu il veut pas sortir donc là j'ai coupé à ras parce que là c'était bien tordu carrément donc je pense qu'il a dû se prendre un pet je sais pas je sais pas comment ils se sont démerdés là mais donc là j'ai coupé à ras et ça continue à pas vouloir sortir pourtant quand vous regardez bien alors il y a tout qui bouge hein le sabot bouge aussi ça bouge dans le sabot mais l'écrou là il est complètement keblo alors j'ai tout essayé WD40 j'ai tapé avec un chasse-goupille voilà en pointant là de l'autre côté je l'ai bien bloqué à l'étau vous voyez encore l'écrou là qui est pointé bon je vais pas non plus taper comme un des ratés parce que s'il voulait sortir il serait déjà sorti à savoir que ça c'est le genre de truc normalement ça sort tout seul je sais pas ce qu'ils ont branlé avec ce moteur voilà fuck off casse les couilles même ça m'énerve et là je pense que cette patte qui est pété à cet endroit là et comme par hasard lui il sort pas parce qu'il est tordu peut-être même qu'il est tordu à l'intérieur du puits dans l'espèce de logement qui traverse tout le carter si l'écrou il est tordu à l'intérieur aïe 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 parce que de toute façon elle est morte enfin il manque une patte donc je vais la charcuter donc ça va me libérer peut-être 2 ou 3 mm essayer de taper de ce côté là pour faire ressortir là encore un petit morceau parce que peut-être que c'est tordu de là parce que je vois pas comment je vais essayer de faire ça bien je vois pas comment ce goujon là il aurait pu se tordre à l'intérieur du carter parce que là c'était bien tordu comme ça donc je me suis dit en coupant là ben il se bloquait ici mais en fait je sais pas ce qu'il s'est passé donc là si je peux le faire ressortir de 2 mm en tapotant ici là en gagnant 2 mm en enlevant la flasque rafraîchir l'autre côté l'écrou qui est peut-être tordu et sortir ce putain de goujon bon la flasque elle est morte et en ce cas là ben j'aurais plus qu'à racheter une flasque et désaccouper mon carter en tout cas mauvaise nouvelle voilà très mauvaise nouvelle c'est clair que quand vous achetez une MOB il faudrait pouvoir tout regarder mais c'est sûr là franchement il y avait le cache qui était vissé dessus franchement fallait le voir quoi et moi en plus quand je l'ai vu parce que j'ai commencé à le désosser je me suis dit bon c'est qu'une flasque voilà même au pire des cas voilà c'est ce qui tient je crois une cache enfin le cache embrayage il me semble ouais si c'est ça c'est le cache embrayage donc je me suis dit ouais ça se tient sur trois boulons c'est pas bien grave sauf que ben s'il s'est fait casser à cet endroit là c'est que peut-être que voilà il y a un con qui a fait n'importe quoi un sien de démonter ou peut-être qu'il s'est pris un choc je sais pas trop voilà voilà si vous en savez un peu plus les MOBBER vous pouvez m'aider moi en attendant je vais continuer charcuter ce truc là et essayer de désaccouper mon carter voilà parce que ce qui est le plus important c'est le carter après bon ça je vais pouvoir le retrouver assez facilement ça fera une pièce de plus à acheter quoi voilà voilà les MOBBER allez je vous reprends tout à l'heure alors voilà donc j'ai réussi à désaccouper le bas moteur donc voilà ce qui m'a emmerdé en fait je comprends pas bien ce qui s'est passé parce que le goujon était complètement bloqué donc ce que j'ai fait je l'ai coupé à ras j'ai sorti tout là j'étais obligé de d'achever la flasque qui était cassée de toute manière bon ça m'emmerde parce que voilà quoi je crois même que j'en ai eu une sur notre moteur donc on verra peut-être que j'essaie d'en choper une et franchement c'est venu tout seul clac à mon avis il a dû prendre un pet à ce niveau là je sais pas ce qu'il s'est passé parce que franchement voilà regardez voilà il s'est pris un pet donc j'ai enlevé la flasque j'ai coupé la dremel le boulon ensuite je l'ai pointé j'ai chauffé avec un chasse goupille j'ai réussi à le sortir voilà donc il faudra que j'essaie de comprendre pourquoi ça a fait ça euh alors le vélo les roulements ils n'avaient pas l'air si dégueulasse que ça mais un peu de jeu ça fait du bruit mais pas tellement pour des roulements qui sont peut-être d'époque je sais pas trop parce que bon façon de manière quand j'ai vu l'état du ah il y a des demi carters vous voyez la gueule du joint franchement ça valait le coup sans compter que les joints spi fuyaient donc c'est une bonne chose de faite alors ouais je me demande si c'est lui qui était pas tout à fait aligné parce que vous voyez là ça a du mal à rentrer on dirait que c'était pas le bon goujon qu'il y avait alors soit je j'agrandirais le puits pour mettre du ça je crois que c'est des goujons de c'est du 7 je crois ou du 6 j'agrandirais le trou au pire à la perceuse à colonnes mais bon voilà j'ai réussi à sauver ce carter parce que franchement ce truc là ça m'inquiétait vraiment quoi pas pouvoir sortir le goujon ça a vraiment été la galère la grosse galère donc je suis assez content de moi voilà le bas moteur donc là je vais nettoyer le sablé je pense repercer là changer les roulements hop hop les joints spi bien resurfacer le plan de joint et ça sera reparti comme en 40 avec des joints tout neufs alors un petit clin d'oeil à mordu de mort 87 donc moi aussi j'avais un extracteur de roulement bon je l'achetais sur jmpb et je me suis toujours demandé à quoi ça servait ce truc là tu vois et j'ai compris en fait avec ton sur ta vidéo là sur l'extracteur mais avec ton kit là tu as une espèce de machin de truc qui se met en fait pour finaliser l'extraction du roulement parce que moi j'ai toujours plus ou moins enfin pas galéré parce que c'est vrai qu'avec cet outil là ça vient quand même tout seul mais le problème c'est que arrivé en butée à fond si tu veux il sortait et j'avais un décalage de 5 mm et après il sortait pas plus donc ce que je fais enfin ce que je fais toujours d'ailleurs on va le voir ensemble enfin je le fais remonter une fois que je suis en butée je le sors et avec deux gros tournevis je fais levier et en général ça sort mais je pense qu'à l'avenir je vais essayer de choper ton kit parce qu'il a l'air d'être complet et celui là il l'est pas quoi en fait voilà il me manque cette pièce donc après c'est vrai que sortir un roulement sans ça c'est impossible donc là ça même si c'est pas évident ça finit qu'elle part sortir alors que sans rien tu ne sortirais pas le truc donc là ça risque d'être différent parce que le roulement de ce côté là il est beaucoup plus gros donc peut-être qu'il sortira plus facilement j'adore ce bris c'est parti 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 voilà on est à fond c'est parti 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 allez il rebelle lui hein oh putain il fait un sale bruit une fois sorti écoutez et voilà pas normal tout ça voilà le moteur est démonté donc il va me falloir une flasque il va me falloir aussi des goujons pour changer voilà de ce que je me souviens sur 103 enfin de ce que je me souviens des vidéos de Tomahawk il disait que il y a une vis je crois qui est plus petite enfin qui est sur tous les goujons il y en a une qui est plus petite que les autres donc je ne sais pas pourquoi la personne qui l'avait avant ou le mécano qui a peut-être déjà changé les roulements avant moi je ne sais pas mais en tout cas là dedans il n'y avait pas le bon goujon ils ont rentré en force comme des connards c'est ça en fait mon problème que j'ai eu donc du coup pour sortir ce goujon qui était rentré en force c'était la grosse galère donc moi je crois que je ne vais pas m'emmerder je vais repercer en fait à 6 voilà parce qu'il manque à mon avis il n'y a pas grand chose quoique là aussi ça force pas mal voilà ça passe voilà là on est bon bon j'ai même pas l'arrache c'est juste pour pour voir un peu ce que ça donne on va rebisser ça vite fait voilà là on va mettre un micro ça rentre tout seul et là ça ne rentre pas vous voyez ça ne rentre pas parce que pourtant tout est bien aligné donc oui en fait c'est ça et la personne qui a bossé dessus auparavant elle n'avait pas le bon goujon elle a rentré un goujon normal elle est en force c'est vraiment du travail de cochon et moi je me suis pris la tête pendant deux heures pour le sortir donc ouais c'est vraiment pas sérieux il y en a vraiment des cochons et je pense même que que c'est le concessionnaire d'origine qui a fait ça parce que connaissant la personne qui me l'a vendu je la vois mal démonter son bas moteur pour changer les roulements et connaissant le concessionnaire deux jours qui existe d'ailleurs toujours je leur ai acheté l'arrache volant ce matin et franchement antipathique les mecs ni bonjour ni merde tu sens vraiment que tu les fais chier et ça ne m'étonnerait pas qu'ils auraient fait de la merde ils ne se sont pas fait chier ils ont rentré un truc en force ils ne sont rien à branler et bien moi je vous dis fuck les branleurs voilà les professionnels de mes couilles professionnels ils font bien marrer les professionnels des fois voilà petit coup de gueule donc là c'est tout bon voilà je vais pouvoir me lancer la recherche des des énières pièces qui me manquent pour ce ce projet voilà après la fourche on va de surprise en surprise voilà donc maintenant il va falloir que je trouve cette pièce voilà les mauveurs ben écoutez cette petite vidéo est terminée voilà je vous remercie de l'avoir visionné et ben je je vous dis à plus pour de nouvelles aventures ciao ciao